C'est à l'échec d'Étile. Venimons, aujourd'hui nous voyons qu'à cause de la maladie COVID-19, les chrétiens deviennent venir à l'église. Alléluia. Tu peux le constater ce matin avec moi parce que c'est la 5e vide. Pourquoi ? Aujourd'hui on a trouvé le prétexte pour dire que non, il y a le COVID-19. Alléluia. Donc tu dois aller chez moi à la maison. Alors, d'autres mères ont décidé de ne plus se mettre au service de Dieu. D'autres enfants ne plus servent Dieu. Ils sont à la maison, ils mangent, ils dorment. Alléluia. Amen. Or la Bible dit que si nous voyons ces choses, ce sont les signes, ce sont les signes qui démontrent que notre Seigneur est à la porte. Et si nous voyons ce signe, qu'est-ce que nous devons faire ? On doit se mobiliser pour servir Dieu, pour aller évangéliser, pour aller interpréter aux gens que Jésus revient bientôt, pour aller dire à nos frères qui vivent encore un pied des dents, un pied des dents, pour dire arrête de vivre ainsi car Jésus est à la porte. Alléluia. Mais nous on fait le contraire. On voit ces choses, on préfère se taire, manger nos plats calés, se coucher jusqu'en lendemain, puisqu'on est là toute la semaine, on ne fait rien, on ne ramène pas visite. Alléluia. On ne peut même pas s'allumer les plantistes comme on vient, ce qui n'est pas normal. Voir à Jésus. Amen. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les événements qui se déroulent dans le monde, nous devons servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Car la Bible dit, nous on n'est pas du monde. C'est vrai qu'on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Alléluia. On vient de notre royaume. Et notre royaume, c'est le royaume qui est au-dessus de tout le royaume. Alléluia. C'est le royaume de paix. Alléluia. Là-bas, il y a la paix. Là-bas, il y a la joie. Alléluia. Donc, si tu es, tu viens du royaume de Dieu, quelque soit ce qui se passe, tu dois annoncer la parole de Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois être gêné pour les chants de Dieu. C'est ce qui est important. Voir à Jésus. Les enfants, ce qui tu pourrais apporter ce matin, le thème c'est servir Dieu. Amen. Le thème c'est servir Dieu. Mes bien-aimés, dans le thème servir Dieu, je vais traiter sûrement un point. Ce que je dois traiter, c'est pourquoi servir Dieu. Amen. Le grand thème c'est servir Dieu. Mais je vais prendre ce sous-thème qui dit pourquoi servir Dieu. C'est une question. Pourquoi tu dois servir Dieu? Amen. Pourquoi nous devons servir Dieu? Peut-être que c'est une question qui te pose dans ton esprit. Mais pourquoi même moi tu dois servir Dieu? Jésus m'a sauvé, c'est fini. Il a donné sa vie pour moi, je l'ai accepté dans ma vie, c'est fini. Le matin je me réveille, on dit dimanche à culte, je viens à l'église, je prie, je me retourne, c'est fini. Alléluia. Alors, pourquoi étant enfant de Dieu, tu dois servir Dieu? Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir. La première raison, tu dois t'amener à servir Dieu. Tu dois te pousser à servir Dieu. Tu dois faire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te battre pour servir Dieu. La première raison. Nous devons servir Dieu, parce que nous sommes sauvés pour servir. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Tu dois servir Dieu, parce que tu es sauvé pour servir. En point de l'histoire, des fous dans la Bible, dans Marc Lapixé. En point du fou de Gadara. Alléluia. Bien-aimé ce fou là. La Bible dit que, en lui étaient les gens. Gloire à Jésus. En point de ce fou là. Il était tellement terrible dans la vie, là où il était. De soi qu'on lui nuait avec des balles de fer. La Bible dit qu'il repose cela. Ce fou là. Bien-aimé qui venait d'une famille. Mais à compte de ce que les démons ont possédé, ce temps a été résumé. Gloire à Jésus, abandonné dans les cimitiés. Abandonné dans les montagnes. C'est là-bas, là-bas, si tu veux, ça demeure. Et regarde un peu sa situation. Il était compliquée. Sa situation était compliquée. Quelle réflexion, ils pouvaient l'aider. Il était tellement violent. Il était tellement agressif. Les médecins ont tout tenté. Mais zéro. Sa famille a essayé simplement des médicaments traditionnels. Zéro. Ils ont essayé de contacter ces démons de Marabou. Pour essayer de consulter des esprits. Zéro. Cet homme-là était trouventé par des démons. Cet homme-là était trouvé par des esprits méchants. Des légions dans sa vie. Puis, quand tu vois son histoire, tu avais dit qu'un jour Jésus a pris la bactille à ses décimes. Allons-y de l'autre côté. Et quand ils sont arrivés, Dès que Jésus est descendu de la bactille, la bactille de ce foule est quitté dans les mortales, dans les cimétaires qui mouraient. Il est venu s'enjouner devant Jésus. Et par la pochette du Saint-Esprit, il a reçu la délivrance. Alléluia. Alléluia. Il a reçu sa délivrance. Il a été libéré des démons, des légions. Des esprits qui le coublaient. Dès que après sa délivrance, ce foule n'est pas resté là. Il a les sévitieux. Gloire à Jésus. Quand tu lis, marche après scène, verset 19 à 20, tu vois pas l'histoire là-là. Jésus lui a dit, retourne-toi, vers ton peuple, vers ta nation, vers tes parents, et va témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. De ce que Dieu a fait pour toi. Frère, tu sais là où tu étais. Nous tous, on sait là où Dieu nous a enlevé. On était autrefois dans les télèbres, dans l'obscurité, dans la chancénérie, dans la méchancité, dans la prostitution, dans le vent. Mais le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses. Alléluia. Dieu nous a libérés d'être même. Bien-aimés, si Dieu nous a libérés, nous devons le servir. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour le servir, c'est pour témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois témoigner de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu dois te mettre au servir les yeux. Tu dois servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec tes dons, avec tes talents, avec ton argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Servis Dieu n'est pas seulement se mettre à la chair et prêcher le vent. Servis Dieu n'est pas seulement se mettre à la chair et diriger. Nous tous, on peut servir Dieu par les dons que Dieu t'a donnés, par les talents que Dieu t'a donnés. Alléluia. Gloire à Jésus. Par les talents que Dieu t'a donnés, même par ton argent, tu peux servir Dieu. Ce fou, il avait le talent d'annoncer, de prêcher. Quand Jésus l'a libéré, Jésus savait que par lui, d'autres personnes pouvaient être sauvées. Il lui a dit, vas-y. Et ce fou a prêché. Il a annoncé la parole des yeux. Alléluia. Tu es sauvé. Tu dois aussi annoncer aller vers ta famille, aller vers tes parents, vers tes amis pour leur annoncer ce que tu as fait dans ta vie. Tu dois servir Dieu. Gloire à Jésus. Par ton témoignage. Tu dois servir Dieu par ce que tu as fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu m'attends ce matin? La deuxième raison. Nous devons servir Dieu parce que c'est une recommandation qui vient du Seigneur. Amen. Tu dois servir Dieu parce que c'est une recommandation qui vient du Seigneur. Tu prends le match à puissance. Il dit, allez partout, faites des nations, les disciples. C'est une recommandation. C'est ce que Jésus te dit. Quand Jésus parlait là, il parlait à ses disciples. Il parlait à ceux qui ont cru en lui. Il parlait à ceux qui ont senti de rester avec Jésus. Il dit, maintenant, moi, je m'en vais vers le Père. Mais vous, vous avez reçu l'évangile. Vous avez reçu la délivrance. Vous avez été libéré d'être humain. maintenant, allez, c'est une recommandation. C'est tellement autre. Donc, ta mission, c'est d'aller. C'est de servir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Allez, servis Dieu. Allez, me servir. Est-ce que toi, tu sais du Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais tu? Est-ce que tu as dit ce qu'on va servir Dieu? C'est dans l'évangélisation. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux servir Dieu avec tes dons, ton talent et ton argent. Amen. Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu a mis en toi un don. Peut-être que le talent Dieu a mis en toi c'est santé. Peut-être que le don Dieu a mis en toi bien-aimé c'est guérir les malades. Mais tu dois mettre ton don au service de Dieu. ton talent au service de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit Tabitha elle avait un talent. Le talent de Tabitha bien-aimé elle s'en a un coup de vêtements. Mais qu'est-ce que Tabitha a fait? Tabitha a pris ce talent et elle a mis son service de Dieu. Tabitha dit un coup de vêtements pour les jeunes de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Bien-aimé à cause de Tabitha a mis son talent au service de Dieu. Quand elle est morte les gens disent non de telle femme elle ne doit pas mourir. Ils saurnaient chez ses pieds qu'il y a dans notre vie pour dire Tabitha Tabitha est morte. Pourquoi les gens refusent la mort de Tabitha? c'est parce que Tabitha servait l'Éternel avec son talent? C'est parce que Tabitha est au service de Dieu. Amen. Quand tu viens de l'établir la Jésus quand tu viens de l'établir mais pourquoi pourquoi tu ne mets pas sur le talent au service de Dieu? Dans la maison de Dieu il y a plusieurs services. il y a les sous-textes il y a commandé il y a l'évangélisation il y a il y a n'importe où croire à Jésus mais toi tu sais tu n'as qu'un département. Amen. Depuis longtemps tu viens à l'église ça fait combien d'années? Tu viens à l'église ça fait combien de jours tu viens à l'église ça fait combien de mois tu viens à l'église mais tu sais sur laquelle tu es parti. Alléluia. Amen. Le dimanche je suis passé j'ai dit une chose l'Abbé me dit vous serviez l'éternel et il bénira votre son et votre paix. J'ai fait le contraste le contraste entre ceux qui savent Dieu et ceux qui ne savent pas Dieu on a vu ça celui qui ne savent pas Dieu Dieu ne bénira pas son paix mais celui qui savent Dieu Dieu bénira pas son paix Amen. Alléluia. Vraiment Jésus. En tant qu'enfant de Dieu tu dois tes hommes servir de Dieu il dit Alléluia. C'est une recommandation Alléluia. Partout des nations les disciples est-ce que dans la semaine qui a émangéisé dans la semaine qui a parlé de la paix à son frère qui a émangéisé dans la semaine qui a rendu visite dans la semaine qui a émangéisé dans la semaine qui a émangéisé dans la semaine personne troisième nous devons servir Dieu parce que c'est une démonstration d'amour parce que c'est une démonstration d'amour parce que c'est une démonstration d'amour en te mettant au service de Dieu tu démontes ton amour pour Dieu Amen c'est une manière de démontrer ton amour pour Dieu Jésus aimait le Seigneur Jésus aimait Dieu Jésus aimait le Père Jésus aimait Dieu Créateur il s'est mis à son service quand tu prends Jean chapitre 21 verset 17 Jésus aimait le Père Père m'aimes-tu il dit oui Seigneur je t'aime il dit si tu m'aimes paie mes prévi l'amour n'est pas seulement verbal l'amour est aussi dans l'exact quand tu as l'amour de Dieu tu le démontes en faisant quoi ? en te mettant à son service toi tu dis tu aimes Dieu quand tu prends la question de ta mère tu aimes Dieu nous tous sommes éliminés mais bien-aimés aimer Dieu n'est pas seulement en parole mais dans l'exact alléluia est-ce que tu aimes Dieu ? si tu aimes Dieu si tu aimes Dieu bien-aimés tu dois vraiment vraiment te battre parce que quand tu as une personne quand tu as une femme bien-aimés tu fais ton possible pour te faire plaire bien-aimés si tu n'es pas habite tu es capable de porter 500 et 1000 francs par exemple la vie a jamais nouveau t-shirt pour porter pourquoi ? c'est que tu peux plaire la fille pour que quand en te voyant elle puisse vraiment admirer tes mains aussi mais si tu peux que cela bien-aimés pour une personne pourquoi ? pourquoi pas vous dire ? pour le Seigneur Jésus lui qui a donné sa vie à la croix plus beau amène alléluia comment tu te montes ton amour pour Dieu ? comment ? comment tu te montes ton amour pour Dieu ? tu vas te montrer ce t'amour en te mettant à son service grâce à Jésus grâce à Jésus quelque chose nous devons servir Dieu parce que qui se veut gagner à 100% ? parce que qui se veut gagner à 100% ? amène tu peux pas en aller 15 verset 3 à 7 la Bible dit que quelqu'un qui a 100 bébys parmi les 100 bébys si une bébys se perd si une bébys quitte il laisse les 49 pour aller chercher la Bible qui est perdue pourquoi ? parce qu'il ne veut pas entrer dans le roi des yeux avec 49 personnes il ne veut gagner à 100% grâce à Jésus Jésus n'est plus là il dit je m'en vais vers le ciel mais le Seigneur est descendu dans nos vies le Seigneur est descendu en nous amène maintenant bien aimé c'est par nous qu'il se fait gagner à 100% c'est par nous qu'il se fait conquérir le monde entier c'est par nous qu'il se fait gagner les francs qu'il se fait gagner les marabouts qu'il se fait gagner les chaussures c'est par nous à 100% pas à 99% Amen mais si tu ne te mets pas au service de Dieu comment Christ va gagner à 100% comment Jésus va gagner à 100% c'est par Dieu pour gagner c'est par Dieu pour aller chercher la bébé qui est venue au-delà la bébé qui est égale c'est par Dieu pour aller la preuve pour venir compréter les 4-19 personnes le désir de Dieu c'est de gagner pas pour paix Alléluia Alléluia voilà pourquoi tu dois servir Dieu si tu aimes Dieu tu dois démonter cet amour si tu aimes Dieu tu dois te mettre à son service pour gagner pour que Christ gagne à 100% voilà Jésus Alléluia Amen Amen qui veut que Christ gagne à 100% s'il veut acclame le Seigneur Jésus ta manière d'acclamer prouve que tu ne veux pas que Christ gagne si tu voulais que Christ gagne tu allais acclamer Jésus qui veut la salle tu allais bien acclamer le roi Alléluia parce que tout cela gagne gloire à Jésus mais pour que Christ gagne à 100% il a besoin de toi à son service Christ a besoin de toi à son service Christ a besoin de toi il a besoin de moi bien aimé le revenu où nous devons se mettre au service de Dieu car les temps sont mauvais bien aimé les temps sont mauvais Christ est à ma porte Jésus est à ma porte il veut gagner à 100% mais il a besoin de toi j'ai dit aux gens tu pries tu lis les démons tu chattes les sorciers mais bien aimé par comment ta situation est là la Bible dit l'ouvrier mérite le salaire tu veux un salaire tu veux une récompense tu dois être un ouvrier Amen nous devons être un ouvrier de Christ Alléluia Alléluia ce matin tu vas prier avec nous 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 tu vas dire à Jésus ce matin tu vas dire à Dieu ce matin Seigneur je veux te servir donne moi la force et la capacité de te servir apporter la différence par sa différence comment apporter ma différence apporter la différence par ma différence comment je peux apporter ma différence afin de marquer une différence Alléluia est-ce qu'on se comprend donc dis à ton avis il y a une différence en toi il y a une différence il y a une différence il y a une différence en toi il y a une différence à l'intérieur de toi Alléluia nous allons aller rapidement dans la classe Amen Amen Laisse-toi bien maintenant qui donne moi à attendre Jésus Je chanterai de tout cœur 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 Il m'as délivré de tout cœur Il m'a délivré de tout cœur Je chanterai de tout cœur Je chanterai de tout cœur Je veux que tu chantes avec moi Alléluia C'est merveilleux que mon papa j'allais, il m'a hommé d'esprimer, il m'a délivré de ton péché. Mon papa, mon papa, il est fidé, il m'a apporté sa paix, ce n'est plus, j'aime après, car j'allais, il m'a hommé d'esprimer. Encore mon papa, mon papa, il est fidé, il m'a apporté sa paix, ce n'est plus, j'aime après, je suis dans la joie, que j'allais, il m'a apporté sa paix, ce n'est plus, j'aime après, je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans l'émotion, j'aime après, je suis dans la joie, je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, taille à brûler ma vie. Valais l'ombre, encerre-moi la main et dis-moi ce que cet esprit, pour ta seule présence, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant d'abord de tuer, avant que nous puissions nous mettre, j'aimerais que tu donnes une offrande d'acclamation à Jésus. Je te parle de Jésus. Non, je te parle de Jésus. Non, tu n'as pas envie, je te parle de Jésus. Tu n'as pas convaincu que ça, je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Tu as partena vaiant pour faire sa présence. Je te parle de celui qui a été transformé. Je te parle de celui qui a été comme les celles, comme les benilles. Mais le problème de Jésus avec ses besoins, il a été ressuscité. Je te parle de Jésus ce matin. Je te parle de l'embête qui a été créé. Je n'ai pas de celui qui a la courant dans le meilleur graissage Je n'ai pas de celui qui a la courant dans le meilleur graissage Je n'ai pas de neuf qui ne fait Je n'ai pas de manger des siècles A bien sauté le souffle Je n'ai pas de tout temps pour les chouches de savon Je n'ai pas de liste de la fanée Je n'ai pas de l'épatriant du matrin Je n'ai pas du général des catholiques Je n'ai pas de celui qui a pris l'aventure Alors que lui a le choix ma chœur Et ce qui peut m'accueillir à rendre droit à celui qui est le bien des cieux, à celui qui est le vrai bien droit, à celui qui est le bien humain, à celui qui est le bien, à celui qui est le bien, à celui qui nous a racheté, à un bien-être, le bien essentiel, on l'appelle Jésus, 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 Alléluia, 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 Amen, est-ce que nous pouvons aller rapidement, rapidement, nous lisons le passage du jour, Alléluia, alors rapidement, par la grâce de Dieu, Alléluia, 1, c'est le chapitre 3, verset 18, et un autre va prendre 1 Samuel, le chapitre 16, verset 18, apporter sa différence, apporter la différence par sa différence, Allons rapidement, s'il vous plaît, mes amis, j'ai simplement 15 minutes, comment je peux apporter la différence par ma différence, Malachie 3, verset 18, donc Malachie 3, verset 18, est-ce qu'on peut se rélever, on ne peut pas manger, l'agneau est assis, Alléluia, Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Il dit, vous verrez maintenant, vous verrez maintenant, entre les justes et les méchants, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors, allons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 14, 16, le verset 18. J'ai 10 minutes. Yann, Mando Shafraha, Jésus. J'ai une différence en moi, qui peut me permettre d'apporter la différence dans mon environnement. 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 18. Allons rapidement. 1 Samuel, le chapitre 17. L'un des serviteurs pris la part. L'un des serviteurs pris la part en disant ceci, écoutez-moi très bien. Voici, j'ai vu un fils, des haïts, des haïts, il est bête le mythe, qui s'est joué, qui s'est joué, qui s'est très bien joué, c'est aussi un homme fort. Et vaillant. Et vaillant. Merci. Et tant que j'étais un peu fatigué, alléluia, affaiblissement, pas spirituellement, parce que le corps peut être fatigué, mais l'esprit est bien disposé. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec tout le temps, chaque moment que nous prêchons, nous prêchons, nous prêchons, j'étais vraiment épuisé. Amen. Et pendant même, c'est-à-dire que la pandémie, les dimensions où nous étions ici, et j'ai prêché durant tous ces temps. Et là, j'étais vraiment, vraiment épuisé, alléluia. Et j'ai laissé des temps, des temps où mes fils ont vraiment prêché. Et par la grâce de Dieu, ils ont pu tenir, alléluia. Ils ont tenir par la grâce de Dieu. Ils ont porté les messages vraiment extra-superordinaires, alléluia. Donc, moi-même, j'ai aimé. Amen. J'aimerais que nous acclamons le Seigneur pour mes fils. Le président André, le président André, le pasteur de la Sierre, le président Elie Bollet, et les autres. Je ne suis pas au moins niñé. Amen. Et tous les guerres, au fond, au fond, au fond, pour que nous puissions perdre la grâce. Alléluia. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse, et puis nous l'échange, le santif au nom de Dieu, Leute. Soyez bénis. Amen. Je n'ai pas oublié, Amen, nos chants, Amen. Amen qui ont pénis, Amen. La société, est-ce qu'on peut la traverser ? Amen. Et nous allons acclamer le Seigneur pour le peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Comment je peux apporter ma différence. Alléluia. Écoutez-moi très bien. J'ai simplement 10 minutes pour la grâce de Dieu. Dieu fera et Dieu nous bénira pendant ces 10 minutes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui croit que Dieu nous bénira? Et c'est par la suite. Écoutez-moi maintenant très bien. Malachie d'ici. Malachie d'ici. De par la pousse de par la suite. Le Seigneur dira bientôt je mettrai. Donc maintenant je mettrai une distinction entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Alléluia. Et j'ai compris quelque chose. Écoutez-moi très bien. J'ai compris le peuple de Dieu quelque chose. Et que c'est ce que tu as reçu de Dieu qui te permet de mettre une distinction. Pas ce que tu as. Mais ce que tu as reçu de Dieu. Il dit je mettrai la distinction entre les justes et les méchants. Les justes c'est qui? C'est celui qui a reçu la nature qui crie sans lui. Donc c'est ce que tu as reçu de Dieu qui te distingue de plusieurs. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi maintenant très bien. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la proposition de Dieu. Ah, je vais maintenant expliquer. Diamène. Non, Diamène, j'explique bien. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu, nous sommes des propositions de Dieu. Parce que la Bible dit dans l'une de la jeunesse, le Seigneur a créé tout ce que nous voyons, tout ce qui renferme la terre. Mais la Bible dit dans tout de l'homme, le 6ème jour, Dieu va voir à soi son conseil. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc tu es la proposition de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu es la proposition de Dieu. Donc Dieu t'a proposé, pour bien que tu sois, est-ce que vous me comprenez? Mais écoutez-moi très bien. Le Dieu qui a créé Adam, c'est le Dieu qui t'a formé dans les entrailles d'une femme. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er verset. 1er verset, il dit, avant que tu puisses être formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi sur les nations, pas dans la nation, mais sur les nations. Donc avant que tu sois formé, c'est Dieu qui prend le temps dans les entrailles d'une femme, de former une norme. Est-ce que vous m'entendez? De former une norme. Et quand Dieu forme ce temps, ce temps devient un vaisseau dans lequel Dieu s'investit. Donc je vais dire à une personne ce matin, tu es un vaisseau dans lequel Dieu a investi des différences. Parce que quand Dieu crée de l'homme, Dieu ne le crée pas au hasard, par hasard, par hasard, par hasard. Non, non, non. Non, touche ton ami Dieu dit, Wazard. Dis Wazard. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Par hasard, et par hasard. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne t'a pas créé au hasard. Peut-être que tes parents ont essayé de camoufler la chose, la relation entre père et la mère. Et cette relation est allée plus loin qu'ils ont conçu d'enfants, dont ils n'ont pas désiré. Mais dans le plan arrêté de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a déjà arrêté. Même si ton père, ta mère, n'ont pas pu arrêter ce plan, ce plan a été déjà arrêté dès la fondation du monde en ce qui te concerne. Donc tu n'es pas venu sur la terre pour érer. Tu n'es pas venu sur la terre pour tourner. Mais tu es venu sur la terre parce qu'il y a une différence entre moi qui peut affecter ta différence. Tu peux apporter une différence dans ton environnement. Je suis venu, tu es une personne qui me dit, amène maintenant. Tu n'es pas un accident. Alléluia. Comme les gens pour le croire, tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Comme les gens pour le croire, mais tu es venu sur la terre pour affecter ton environnement. Je ne sais pas si je parlais, quand tu me dises, amène à lui, je commence maintenant à un peu. Écoutez-moi, tu es venu sur la terre pour érer. Mais tu es venu sur la terre en tant que vaisseau qui est quoi ? Qui est rempli de différences. Et ce n'est pas cette différence que tu apporteras la différence dans ton environnement. Quand Dieu crée une énorme, Dieu le met toujours dans un environnement. Et ce n'est pas la différence que tu règnes dans ton environnement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand Dieu crée les animaux, il crée la terre, il crée tous les âmes que nous voyons. La seule personne dont Dieu a créé qui fait sortir ce qui est extra-extra-extra-extra-ordinaire, ce n'est pas les âmes. Est-ce que vous pouvez comprenez ? Tu y emmènes, je vois bien. La chose qui est sortie, ce qui est extra-extra-extra-superordinaire, ce n'est pas les âmes. Ce n'est pas les animaux. Mais c'est qui ? C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc, les âmes n'ont pas pu faire sortir ce qui est à l'image de Dieu. Les âmes n'ont pas pu faire sortir ce qui est à l'image de Dieu. Mais c'est l'homme qui a pu faire sortir ce qui est à l'image de Dieu et ce qui était extra-extra-extra-extra-subordinaire. Je suis venu d'une personne qui me dit « Amen ». Est-ce que tu sais qu'il y a des grâces en moi ? Il y a des potentialités en moi ? Pour te faire sortir l'extra-ordinaire que tu entends ? Je ne sais pas si je parle d'une personne qui me dit « Amen ». Parce que pendant que tu me dis « Amen », je vois des choses extraordinaires qui sont de toi. Je vois des choses extraordinaires qui sont de toi et tu apprèteras ton environnement. Si tu me dis « Amen », le Seigneur te fait la grâce. Si tu me dis « Amen », le Seigneur te fait la grâce. Et le Seigneur t'a fait ta passée grâce. En fait, donc, tu apportes la distinction au nom de Jésus-Christ. Donc, tu étais un vaisseau dans lequel il est un bâti des différences pour apporter ta différence ou la différence. Et c'est quand je parle des différences, je fais allusion aux capacités qui peuvent être spirituelles ou physiques que Dieu t'a employées. Nous savons, nous, mes amis, des capacités spirituelles que Dieu nous a employées ou nous a imparties. Ces capacités peuvent être. Je vais un peu parler de David qui avait, mes amis, des différences d'une façon extraordinaire. Quand nous lisons le livre 1 Samuel, le chapitre 16, après le chapitre 18 que nous venons de lire tout à l'heure, vous allez voir que David avait des différences d'une façon extraordinaire. Et les différences de David, c'est qu'il jouait la harpe, mais il savait très bien jouer la harpe. Donc, il y avait plusieurs joueurs, mais lui savait très, 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 très et très bien jouer qui lui permettait d'être non pas un homme ordinaire, mais d'être un homme extraordinaire qui pouvait apporter dans l'environnement l'épanouissement d'un roi. Qui pouvait apporter l'épanouissement dans la vie d'un roi. Comment ce petit David qui est derrière les animaux, comment ce petit David dont la Bible le dit dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de Somme, le chapitre 50, il dit, mon père, ma mère, ils m'ont conçu dans l'adulté. Ça veut dire que David était un homme adulté. et bien, c'est vrai, qu'il était disqualifié parce que là, ce n'est pas honorable. Mais, quand nous allons plus loin, et que celui qui était conçu dans l'adulté avait des capacités en lui, avait des potentialités en lui, qui lui ont fait un homme qui était disqualifié, est qualifié dans l'about du roi. Je suis venu d'une personne que vous me dites « Amen » de maintenant. Peut-être que vous pouvez être disqualifié aux ceux des hommes, mon Dieu de Dieu a un parti dans ta vie. Il t'a donné tes capacités qui peuvent te qualifier, qui peuvent te distinguer et qui peuvent te lever devant le roi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui te dit « Amen ». Je vois que tes capacités en toi t'introduis dans la grandeur. Je vois que tes capacités en toi t'introduis dans la vie des champions. Si tu me dis « Amen », je vois le Seigneur t'introduit. Je ne sais pas si je parle à celui qui dit « Amen ». Je ne sais pas si je parle à une personne à ce matin. Je vois le Seigneur t'introduit. David, quoi que mon Dieu n'est sommeil était disqualifié, mais cette différence a permis à David d'entrer là où son père ne pouvait pas le venter. D'entrer là où sa mère ne pouvait pas le venter. D'entrer là où même ses frères n'ont pas eu la capacité d'entrer. Je suis venu dire « Tiens, les personnes écoutent-moi très bien, écoutent-moi très bien, écoutent-moi très bien. Peut-être que tes parents n'ont pas eu la capacité de te faire entrer là où le Seigneur pouvait te faire entrer. Peut-être que ta mère n'a pas eu la capacité. Peut-être même ton père parce que la boule est dans l'un des corétiens. Il est ce que le père n'a pas fait. Ce que les autres n'ont pas pu expérimenter. C'est ce que tu vas expérimenter. Écoute-moi très bien, Peut-être qu'il n'a pas pu expérimenter parce qu'il n'a pas la capacité de te faire entrer. Mais ce que tu as, ce que ton Dieu t'adopter te fera entrer dans la rue des champions. Ce que ton Dieu t'adopter te fera entrer là où ton père n'est pas entré. Là où ta mère... Oh, je sais pas si je parle à celui qui me dit « Amen, maintenant ! » Je vois que tu m'entres là où ton père n'est pas entré. Tu entres là où ta mère n'est pas entré. Tu entres là où même que tous les gens ne sont pas entrés. Je parle à ta mère prophétiquement attendre de maintenant après ce message qui entres là où les autres ne sont pas entrés. Tu exprimeras c'est que les autres ne vont plus exprimer ma paix. Tu te tiens les mains pour me dire « Non, non ! » J'ai peur de Dieu que cette parole t'adouille le nom de ce qui est de Nazareth. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 5, la Bible dit « Pendant que les eaux étaient agités, celui qui tombait les premiers était guéri. » Alléluia. Là, ce matin, je suis en train d'agiter les eaux. Je suis en train d'agiter les eaux. Il faut que tu puisses recevoir par ta condition. Ça veut dire que tu dois tomber dans les eaux. Pendant qu'un père est en train de prêcher et que le message te marque, tu dois venir s'aimer afin que ça soit scellé dans ta vie. Tu dois venir s'aimer afin que ça soit scellé dans ta vie. Ce qu'il soit en train de dire ce matin, c'est très fort. J'aime bien. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il y a des capacités en quoi ils sont tous le monde qui est courageux. C'est faux ou c'est vrai ? Ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Au lieu, on dit à l'homme mâcher. Il y a des gens qui disent « Hum, quand je regarde tout ce que j'ai un peu, comment aller mâcher ? Qui va mourir ? » Ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Une des différences de David est qu'il était courageux. Est-ce que vous comprenez ? Hein ? Une des différences David était un homme qui était doté des différences extra-super-ordinaire. Une des différences de David est qu'il savait jouer la halle. Mais il savait très, très, très bien jouer. En Israël, il y avait plusieurs jouets d'hommes. Parce que vous allez voir que le livre de Somme est un livre que non David qu'il a écrit simplement. Ou sonnement. Ou c'est celui-ci, non. Mais il y avait plusieurs personnes qui ont écrit les livres de Somme. Les livres de Somme sont des cantiques, des poèmes, des expériences que certaines personnes ont vécues. Est-ce que vous voyez ? Souvent, quand on dit les livres de Somme, les livres de David, vous savez pourquoi ? C'est parce que David en a beaucoup écrit. Deux, c'est parce qu'il y a beaucoup des personnes qui ont écrit à l'hommage de David. Est-ce que vous voyez ? Selon le livre de Somme est écrit par les lois, par les prophètes aussi. Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on se comprend ? Donc, pour dire en d'autres termes, que ce n'est pas seulement David qui savait seulement jouer la harpe. Mais la Bible dit qu'il savait très, très bien jouer. Donc, c'est qu'il le distinguait. C'est une personne qui jouait et que lui, il savait très, 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 très bien jouer. est-ce qu'on se comprend ? Il savait très, très bien jouer. Mes amis, regardez. le frère de Nadia est en train de jouer le piano. Laisse-le ici. Laisse-le. Si moi, je joue le piano ici, tu vas t'énerver. C'est quoi ça ? On a les mêmes doigts. C'est le même piano. Mais quand je joue, il y a bon. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, les notes ne sont pas quoi ? Ne sont pas correctes. Merci, Pétaïa, je vous joue, s'il te plaît. Aïe, adapté, c'est l'amour de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et pénis le roi. Aïe, parté, serai, ένα, infinit Dieu. Souviens-toi L'amour de Dieu Et péris le roi Amen Vous voyez Les accords sont quoi Clairs Mais moi que j'ai mis les accords ici C'est comme Je peux faire fuir cet esprit Pourquoi Parce que les accords ne sont pas Ce qu'ils font Est-ce que vous comprenez La différence de Benadja C'est qu'il sait jouer les instruments La différence de Benadja C'est que c'est un bon chante Qui a reçu cette grâce Qui fait de lui au milieu de nous L'homme spécial Et unique à son chante Est-ce qu'il va ouvrir Maintenant Benadja Prends le micro et commence à prêcher L'homme commence à déchirer Pourquoi Parce que c'est pas sa différence La différence peut être physique Ou spirituelle Dieu ne te laisse pas Parce qu'il faut te laisser Dieu ne te crée pas Parce qu'il faut te créer Tu ne te forme pas dans l'entrée d'une femme Parce qu'il a envie de te former Mais quand Dieu te forme Il te donne des capacités Il te donne des capacités Qui te permettent de faire quoi ? De régner dans ton environnement D'apporter la distinction dans ton environnement Écoutez-moi très bien Comme on n'a pas le temps Je vais aller rapidement Écoutez-moi très bien Est-ce que vous savez que L'oratoire Il y a des gens qui savent parler C'est une différence Qu'est-ce que vous savez ? Donc ta différence peut être talent Ou être ton Elle peut être naturelle Ou spirituelle Savoir parler de cette différence Tu sais parler C'est une différence Écoute-moi Le frère Christian Il s'aime bien mettre la caméra Il s'aime bien tirer les photos Moi aussi je prends ça tout de suite Avant de garder ça ici On mélange tout On peut appeler On met ça comme ça Merde C'est ça Tu fais Il y a des femmes Mes amis Je vous le dis Il y a des femmes Mes amis Qu'elles peuvent pas Tu peux monter toi Après tu te dis Eh Seigneur Excuse-moi Qu'est-ce qui s'est passé Mais il y a des femmes Mes amis Qu'elles peuvent pas Tu es fâchée Elle-même te demande Est-ce que c'est nous À tout cas C'est nous Tout ce qu'il dit C'est à tout cas C'est C'est tout Maintenant quand il soit En 5e fois On ne va pas trop Est-ce qu'on se comprend Est-ce qu'on se comprend Ce qui s'est préparé C'est sa différence Que Dieu lui a donné Pour apporter la différence Dans son environnement Quand vous voyez Trop bas Qui est devenu Trop bas Ça connaît moi Ça connaît sa différence Dieu ne te laisse pas Comme ça Dieu te donne Toujours des différences Pour apporter la différence Dans ton environnement Là où tu es Là où tu es Dans ta famille La différence Mes amis Ensemble La distinction La différence Mes amis Ensemble Les positionnements La différence Mes amis Dieu permet Ou permet A plus de personnes De te célébrer La différence Mes amis Dieu donne Et pense Et pense Élever La différence Mes amis T'entendu dans la destinée Que Dieu a réservé pour toi David voyait le palais de loin Mais sa différence L'a introduit dans le palais David voyait le palais de loin Mais son courage A permis à David D'être un homme célébré Et d'entrer dans le palais Quelle est ta différence Et comment apporter la différence À partir de ta différence C'est des fois Que nous les pédiens Nous dormons plus et trop En oubliant qu'il y a une différence Il y a des différences en nous Il y a des potentiels en nous Qui peuvent nous amener A marquer notre différence A marquer notre environnement A marquer notre temps Et notre génération Mais dis-toi Avec cette différence Mes amis Ce qui peut te faire N'est pas loin de toi Mais ce qui peut te faire Est à l'intérieur de toi Je ne sais pas si je peux Maintenant parler à quelqu'un Je ne sais pas si je peux Maintenant graver La Bible dit Un jour Il y avait un homme Du nom De chef De Nazareth La Bible dit Ce temps avait simplement Que 30 ans Après les 30 ans La Bible dit Il est sorti Et quand ça renouvela Comment ça se réponde La Bible dit Il y avait un homme Du nom de Nicodème Nicodème a entendu Parler de Jésus Nicodème a entendu Le méfait de Jésus Nicodème a entendu Le miracle En compagné de Jésus La Bible dit Les sacrificateurs ont dit Celui qui s'est présent C'est lui qui se présentera Devant Jésus Cuis cela Cette personne sera radiée Du temple Mais la Bible dit Un seul jour Il y a eu quelque chose Qui a changé dans la croix Il y a eu quelque chose Qui a changé sur la terre Il y a eu quelque chose Qui a changé dans le concept C'est maintenant mort La Bible dit On l'appelle Nicodème Qui était C'était le temps Qu'est-ce que le roi Il a commencé à se tacher La Bible dit Il est à l'évêque Jésus Il a dit à Jésus Jésus c'est vrai Les gens ne veulent pas Qu'on puisse te croiser Les gens ne veulent pas Qu'on puisse te raconter Même moi 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 Je viens Parce qu'il m'a envoyé Il y a plus Ceux qui m'a envoyé Je suis le messager De plusieurs Jésus-Bille de Nazareth Nous savons maintenant Donc il va le premier là Et nous savons maintenant Que réellement tu es le rapouli Nous savons maintenant Que tu es le maître Qui est venu du ciel Que si l'éritier Il ne peut s'en mettre Et vous ne le met Très bien Quand tu vas commencer A travailler ta différence Les gens qui ne voyaient pas en toi Les gens même Qui voyaient que en toi Rien de bon ne pouvait sentir Il viendra Qu'à ce qu'il vous dit Nous voyons que ton Dieu est fort Nous voyons que ton Dieu est poussant Nous voyons que ton Dieu est fort Nous voyons que ton Dieu est fort Je suis le messager Je suis le messager Mais tout simplement Et travailler ta différence Alors tu verras plusieurs Des nouvelles droits Pour te célébrer Celui qui m'a dit Je veux le Seigneur Tu n'avais plus Des personnes de croire Pour te célébrer La différence En chambre La différence Peut-être que tu peux me dire Mais attendre On parle des différences 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 Je ne comprends pas Peut-être que tu peux me dire Mais comment détecter ma différence En fait d'apporter la différence Comment je peux y arriver Qu'est-ce que je peux faire Mes amis Ecoutez-moi très bien Il y a des familles Même quand on parle de 13 13 13 Ma fille elle est bien dressée Quand on parle de 13 Qui a fait mon frère Il s'appelle mal Vous voyez Les 13 Il y a des fois Si il y a des 13 Tu n'as pas envie de sortir Tu devrais chocer automatiquement Mais il y a des fois Quelle des 13 Toi-même C'est dit que tu as envie de sortir C'est dit Même si tu n'as pas le rendez-vous Tu vas créer le rendez-vous Par exemple Tu sens que quand tu regardes La glace Tu es vraiment frampante Tu sens que quand Dieu t'a créé Il était content Donc tu n'as pas envie de sortir Et quand c'est comme ça Quand la sœur sort Elle est comme ça Au fait Elle ne voit pas la vie Elle prend son temps Pour qu'on l'admire Est-ce qu'on se comprends ? Pourquoi ? Parce que ce qu'il a dressé Elle a bien moi Dressé Est-ce qu'on se comprends ? Elle a bien dressé Ce qu'il a dressé bien là Et très très bien C'est sa différence Parce que la différence Elle est physique Et en même temps Tu es doté des capacités Dieu ne te laisse pas comme ça C'est ta différence Est-ce que je veux dire ? C'est ta différence Il y a des gens Mes amis Quand ils te regardent Ils peuvent te dire Je te vois Dans tel temps Tel temps Pas une révélation Que Dieu lui a dit Non Simplement Quand il te regarde Il peut te dire Comment tu dois t'habiller Tant temps Et puis quand tu t'habilles Ça va C'est sa différence Il y a des gens Qui ont prospéré Dans cette affaire Est-ce que vous savez Que les mannequins Ce sont les gens Qui les habillent ? Ce sont les stylistes Qui les habillent Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez ça ? Amen Aujourd'hui Les stylistes Qui ont commencé à l'habiller Aujourd'hui Il a été élevé Et aujourd'hui Il est distingué À partir de quoi ? À partir de simplement Donner les conseils En ce qui concerne L'habillement d'une personne C'est sa différence C'est sa différence Il y a des gens Qui te donnent Les sages conseils Quand tu t'y mets En pratique nette Pas Mais sur le moment Tu as soublié Pourquoi ? C'est sa différence C'est sa différence Quelle est ta différence ? Consule le haut comme si tu n'ailles pas détecter ta différence. Je ne suis pas une femme dans la gloire. Je ne suis pas un homme dans la gloire ce matin. Si tu me dis amen, je te vois dans la gloire. Je te vois dans la gloire et je te vois dans la gloire. Tape la main de ton voisin et dis voisin je suis dans la gloire ce matin. Tu es spécial dans cette main de ton voisin. La deuxième chose, est-ce que je ne peux pas aller ? Est-ce que je peux agraver ? La Bible le dit dans le livre de Pierre. Pierre dit, vous êtes des sacrificateurs. Et vous êtes un sacerdote royal. Vous êtes des sacrificateurs. Quand on prend des sacrificateurs, on prend des sacrifices. Car c'est celui qui est sacrificateur qui fait des sacrifices. Est-ce que vous vous comprenez ? Donc le sacrificateur fait des sacrifices. Les premiers sacrifices qu'il fait c'est quoi ? C'est que la Bible est dans le romain chapitre 12 verset 2. 1, 2. La Bible, je vous insomme donc, frère. Par la compassion de mon Yeshua, ma signe. D'offrir votre corps en sacrifice. Alors ça sera ce qui est voile qui sera agréable, parfait et voile bon aux yeux de Dieu. Donc quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu fais ce qui est bon, parfait et agréable. 2, le sacrificateur, c'est celui qui présente l'offrande du peuple. Voici les deux fonctions du sacrificateur. Ok. Mais on dit que c'est une sacédence royale. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Une sacédence royale. La Bible dit, pour que moi et toi, et nous qui sommes là, nous soyons des sacédences royales. La Bible dit, il y a un homme qui est venu sur la terre. Et quand il est venu, la Bible dit, un ange est allé voir sa mère. Et l'ange lui a dit, tu m'as fait tomber, mais pour toi ce sera extraordinaire. Parce que celui qui est en toi, est une différence qui est en toi. Alors la Bible dit, il dit toi, tu seras quoi? Tu seras vécu par l'esprit. Alors tu vas concevoir quelqu'un. Alors elle dit, comment ça se fera? Que la volonté de Dieu soit faite. Alors elle va porter la forme. Il va venir, il va mourir sur la courroie. La Bible dit, ils vont le prendre. Ils vont dans ses véniges. La Bible dit, trois jours dans le mort, il va être ressuscité. Mais écoutez-moi très bien. La finition de Jésus, ou la finition de la mission de Jésus n'a pas été sur la terre. Parce que sur la terre ici, il devait finir quelque chose. Et continuer sa mission dans le ciel. Sa mission dans le ciel, c'est l'intercédé pour nous. Mais quand il est mort, sa mission n'était pas encore terminée. Parce qu'il devait faire des droits de moi, des sacerdotes royales. La Bible dit, il est descendu. Il est descendu dans le fin fond de la Bible. Il est descendu sur l'Ephésien. La Bible dit, le premier jour, pendant que les femmes étaient en train de pleurer, lui, il est descendu dans le fin fond. Deuxième jour, pendant que les disciples étaient confondus et confus dans la chambre. La Bible dit, alors lui, il est en train de faire un travail. Il est descendu encore dans le fin fond. La Bible dit, le troisième jour, quelque chose va se passer. Et vous ne savez pas très bien, quelque chose va se passer. Pourquoi ? Parce qu'il savait, il voulait que toi et moi, nous soyons des sacerdotes royales. La Bible, il est descendu, il est descendu, il est descendu. Alors le troisième jour, la Bible dit, il est monté. Ceux qui étaient captifs, il les a délivrés. Il les a délivrés de la captivité. La Bible, il est monté avec nous. Il est monté, monté, monté avec nous. Alors la Bible dit, il nous a établi en haut. Il nous a établi sur le corps. La Bible dit, alors, il a dit à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes établi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Alors, quand nous avons été établi, nous sommes dans les sacerdotes royales. Un roi, c'est celui qui vous peine. Un roi, c'est celui qui règne. Un roi, c'est celui qui domine. Je suis l'huitième personne. C'est l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines personnes qui disent, Papa, la sorcellerie me tient trop. Ça fait qu'il n'y ait pas bougé. Il n'y ait pas rien quelque part. Je suis l'huitième personne. Quand Dieu t'est établi, il t'est établi au-dessus du deuxième ciel. Ça veut dire que tu n'as pas été établi au-dessus du premier ciel. Tu n'as pas été établi au-dessus du premier ciel. Je suis l'huitième personne. Mais tu es établi dans le troisième ciel. Ça veut dire que tu as dépassé le royaume de Satan. Tu es au-dessus du royaume de Satan. Je suis l'huitième personne. Est-ce que tu sais que tu es au-dessus du royaume de Satan ? Est-ce que tu sais que tu es au-dessus du royaume de Satan ? Est-ce que tu sais que tu es au-dessus du royaume de Satan ? Le problème, ce n'est pas la sorcellerie. Le problème souvent, ce n'est pas le diable. Mais le sous-problème, c'est que tu dois détecter ta différence Afin d'apporter la différence Tu dois détecter ta différence Afin d'apporter la distinction Afin d'apporter ta différence Afin que tu puisses convaincre et régner Si l'environnement que tu veux m'amener Écoutez-moi très bien En parlant de sachets, c'est ça? En parlant de bien En parlant de Thomas dans la Bible On nous dit comment ils sont arrivés auprès de Jésus-Christ On dit sachets étaient sur le second mort Et quand Jésus est arrivé, Jésus lui a dit Descends aujourd'hui, je mangerai chez toi Donc on sait comment il est arrivé Mais il y a quelqu'un, on ne sait pas comment il est arrivé Il y a quelqu'un, on ne sait pas comment il est arrivé auprès de Jésus Et quand il est arrivé, on dit il est déjà mort Celui qui est arrivé auprès de Jésus Et nous avons compris que quand il est arrivé Jésus Jésus était déjà mort, c'était Joseph d'Arimaté Mais qu'est-ce qui a poussé Joseph d'Arimaté A permis de Jésus, c'est la différence qu'il avait Je suis le dédié de personne de ce matin Ce qui m'a poussé des droits Ce qui m'a poussé des contacts Ce qui m'a poussé des opportunités Ce n'est pas quelque chose d'autant Mais c'est la différence Qui poussera des plans de toi Qui poussera des chiens de toi Qui poussera des personnes de personnalité de toi Ta différence Ta différence Il y a des grands qui viendront de toi Parce que Tu es spécial dans un domaine Tu es spécialisé dans un domaine Tu es unique dans un domaine Donc la deuxième chose Il faut détecter quoi ta différence La troisième chose Regardez Détecte ta différence C'est ce qui va déterminer ta distinction La troisième chose qui peut t'aider C'est que Quand tu as détecté Quand tu as détecté Quand tu as détecté Tu crois que Tu es un homme spécial Dans un domaine spécial Deuxièmement Il faut détecter ta différence C'est parce qu'on n'a pas le temps Ça c'est un séminaire Mais c'est parce qu'on n'a pas le temps Il faut détecter ta différence Comment détecter ta différence ? Et vous parlerrez ça la prochaine fois Tu vas aller venir sur ce message Un jour Ecoutez ma frère La troisième chose C'est quoi ? C'est d'être esclave de sa différence Une fois que tu sois esclave De ta différence Tant que tu n'es pas esclave De ta différence Tu ne mettra jamais la différence Ça peut-être Lui que le chapitre Verset 24 Quand Jésus voulait partir Il a commencé à annoncer sa mort Les gens ont dit Non 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 Les disciples ont dit Non non Entre moi Il y a eu contestation Ça veut dire Il y a eu une fois Il y a eu Confestation Ça veut dire Il y a eu quoi ? Opposition Il y a eu opposition Ils se sont opposés l'un à l'autre L'autre dit Non 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 Moi il y a un grand Si ça va C'est pas être un grand L'autre dit Non c'est pas être un grand L'autre dit Non c'est pas être un grand Alors Jésus va dire quelque chose Il va dire Si tu veux être grand Il faut que tu sois toi Le salueur de tous En réalité La grandeur que tu cherches N'est pas en fait que tu parles Mais est en toi Est en toi Est en toi Souvent Cette personne Dieu me dit Par son salueur Je te rendrai grand Au fait Il vient confirmer Ce qu'il a arrêté Mais ce qui te rendra grand N'est pas en clémer le Dieu Et t'enfuit dans le vaisseau Que tu es Le premier C'est de détecter Ta différence Et de travailler la différence Ça veut dire Autotel Tu dois être Esclaté de ta différence Ou devenir grand Dans la vie Est-ce que l'on se comprend Trop pas J'ai pris un exemple Il a détecté sa différence C'est quoi Il sait jouer ballon Maté Son dogme Ou son talent Lui dit Si tu veux être grand Il faut courir Maté Donc par exemple Par le moment où il se montre Le même photo Lui il est en train de bouiller Par le moment où il se montre Le même photo Lui il est sur le terrain Est-ce que ça nous prend Par le moment où il se montre Lui il est en train de travailler Ça veut dire Son talent Il est esclave de son talent Vous devez dire Tant que tu n'es pas esclave De ton talent Tant que tu ne travailles pas Ton talent tu ne peux jamais être grand dans la vie. Ce qui détermine ta grandeur, c'est le service que tu fais en travaillant ton talent. C'est ce qui t'emmène à la grandeur. C'est ce qui détermine ta grandeur. Maman, tu me comprends? C'est ce qui détermine ta grandeur. Tu es avec toi, Maman. Tu me comprends? Tu te poses beaucoup de questions. Tu es avec toi. Tu me comprends? Je vois dans mon esprit que tu te poses beaucoup de questions. En ce qui concerne ta vie? Tu comprends? Les choses sont bloquées. Les choses tournent beaucoup. Tu me comprends? Il y a 100 fois de voix, 6. 6. Et je vois 6. Il y a 6 voix. C'est depuis que la vie a commencé. Il a commencé que je te mette. Tu ne veux pas? C'est ça? Non, lève-toi. Si c'est faux, tu me dis que c'est faux. Je ne comprends pas ça dans mon esprit. Il fait que tu sois quoi? Esclame de ta différence. Est-ce qu'on se contend? Il fait que tu sois esclave de ta différence. Ok? Et je crois que ce n'est pas celui que tu as fait. Je crois que c'est celui que tu as fait. Ce n'est pas celui que tu as fait. Ce n'est pas celui qu'il apprend. Mais il apprend hors du livre. Ça veut dire que les positions qu'il doit faire, ce n'est pas celui-là. Il apprend d'abord là-bas. Et quand il sait que les tactiques c'est bon, alors qu'il applique sur la voie, sur les règles. Si vous laissez les personnes, il ne faut pas essayer d'avoir de l'argent, qu'il a travaillé ma différence. Non! Travaille ta différence maintenant! Parce que quand je vais t'offrir des opportunités, tu ne m'auras pas le temps de le faire. Mais la même fois, je travaille à la maison. Ce n'est pas ici que je vais prêcher. Je prêche à la maison d'amour. Je mets la glace devant moi. Et puis mes rêves me disent que c'est dangereux, écoute-moi le regard. Et puis je me poisson comme ça. Est-ce que vous savez qu'il est Jésus? Et puis j'ai fait l'achatement, Jésus est bon! Donc dimanche quand il arrive, il sait que c'est joli. Jésus est bon! Jésus est bon, on ne les regarde ici. Donc s'il n'est pas joli, on dit qu'il m'a vu la séquelle pour qu'il soit déclaré ça là. Est-ce qu'on se comprend? Tu as l'oratoire, tu sais parler. Quand tu parles, les visseaux restaurés. Tu sais donner les idées. Mais c'est vraiment qu'il doit travailler. Tu dois clarifier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur l'achat? Ce sont les idées qu'il donne. Et puis les gens font des prépices. Et puis lui, il a des millions. Mais attends. Tu peux établir ça. Tu n'es pas oublié d'attendre. D'abord, quand on vient d'abord, tu donnes des conseils. Tu ne donnes pas des conseils. Non. Tu établis ça d'abord. Quand les gens arrivent d'accord. Ah, c'est dans ce domaine d'accord. Tiens, 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 tiens. C'est comme ça. Il ne faut bien structurer les choses. N'attends pas d'abord d'avoir ta chose. Fils, chaque jour il te dit, il dit, tu es bon, tu sais chanter. Mais il faut travailler. C'est le travail que tu fais dans le secret qui va te révéler demain. Oh, il ne sait pas si je prends la tête. C'est le travail que tu fais qui te révéle demain. La publique, quand ta vie n'est pas arrivée, il dit qu'on doit rester tranquille. Moi, j'ai un CV. J'ai un CV. Toi, tu as un CV. Mais moi, j'ai un CV. Mon CV est toi. Toi, ton CV est que tu as tué. Tu as tué des peuples, des peuples. Mais moi, j'ai un CV. Dans mon CV là, j'ai tué le lion. Je ne l'aimais pas pris le couteau. Je ne l'aimais pas pris le pet. Mais avec ma mère, j'ai déchiquité le lion. Il le réveillait. Est-ce que tu sais que j'ai si petit ? C'est vrai, tu as la taille. Tu as trois mètres de long. Toi, tu as tué les gens. Mais moi, j'ai tué où ? J'ai un CV. Moi, ami, le lion selon les caractéristiques, il peut avoir un poids de 204 ou 20 poids. 280 kilos. Deux lions ont la capacité de tirer les quatre passes. Les poids d'un lion fait 9 kilos. Ça veut dire que si le lion t'a frappé comme ça, qu'il ne bougeait plus. Mais il dit, mon dame en CV là. Que que soit sa forme, sa taille, je ne l'ai pris, je l'ai déchiquité. Deuxièmement, il dit. Lous. Est-ce que vous savez que ce qui a fait que David n'a pas eu peur de Goliath ? C'est que quand lous s'élève, quand il s'est fâche, il s'élève, il a trois mètres de long. Il dit. Oh yes. Il dit. Il dit. Il dit. D'accord. Ce qu'on va faire. Alors, comme il a compris le CV de l'enfant, il dit. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre maintenant les deux filles des dieux. Il dit. Il dit. Il dit. Amor, tu ne sais pas que moi, mon Dieu, son CV là, c'est trop rempli. Son CV, mon CV, le CV de mon Dieu là, c'est trop rempli. Parce que tu as vu que mon CV était trop rempli, donc tu ne pouvais pas. Alors, tu veux aller dans les dieux. Moi, mon CV, le CV de mon Dieu là, c'est trop rempli. Alors, il dit. Regarde. Quand tu viens contre moi, avec l'épée de Dieu, tout ça. Mais moi, je viens contre toi, avec l'épée des âmes. La Bible dit. Quand il a pris, il a pris simplement son son et qu'il a lancé avec la pierre. La pierre, ça frappait son front. Il n'est pas tombé comme ça. Mais la Bible dit. Il est tombé chez nous. Contre terre. Il est tombé contre terre. A chez nous, contre terre. Donc, la Bible dit dans l'œuf de Philippiens, le chapitre 2, verset 10. Tout genou fléchit. Et tout part confeste qu'il est le Dieu dans le ciel-ci et à venir. En réalité, tant David a présenté le seul feu de Dieu. Alors, alors la Bible dit. Quand il a foncé vers David, la Bible dit. Il est tombé. En réalité, il n'est pas tombé devant David. Mais il est tombé devant le Dieu de David. Je suis venu dire une personne à ce matin. Le Dieu qui sert aux toutes puissances d'au-dessus de vous. Les lignes au-dessus de toutes puissances. Tout ce qui se lève quand ta vie t'ablera. Et puis je suis là, j'aimerais le nom de Jésus-Pierre Nazareth. Le problème, ta distinction, ta distinction révélera. De l'amener, tu vas travailler ta différence. Dans le secret, va révéler. Va révéler le CV que tu as. N'attends pas d'abord. Il faut travailler maintenant. Parce que demain, tu n'auras pas le temps. Et demain, tu n'auras pas le temps fils. Demain, tu n'auras pas le temps. Parce que moi, je travaille chaque jour. Je travaille chaque jour. Je veux dire qu'il y a quelqu'un de quelque chose. Je veux dire quelque chose. En réalité, on attend le temps. Le temps, le temps. Mais en réalité, il n'y a pas le temps. C'est l'homme qui détermine son temps. Ta manière de travailler dans le secret est en train de déterminer ton temps. La manière du travail dans le secret va déterminer ton temps. Sois esclave de ta différence physique. Sois esclave de ta différence. Ma tête, chaque fois qu'il est arrivé, il nous en brûle, il nous en brûle. Mais demain, c'est ceux-là qui vont te célébrer. Ils vont te voir. Ils vont dire, ah, mais il était ici avec nous. Mais voici là où il est arrivé. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Pendant que tu es en train de travailler ta différence, tu es en train de changer ta zone de confort. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pendant que je suis en train de travailler ma différence, je suis en train de changer ma zone de confort. Mais celui qui accepte sa situation, sa réalité, et qui ne travaille pas sa différence, il est en train d'apprécier ou il aime sa zone de confort. Mais celui qui travaille sa différence dans le secret, ça veut dire qu'il n'aime pas la zone de confort dans lequel il est. Il est en train de préparer. Autre zone de confort. Dis Amen. Vous sentez trop. Dis Amen ta différence. Ça veut dire qu'il est en train de travailler ta différence. Travaille ta différence. Ça peut aller? Amen. Amen. Fils, moi il bouge beaucoup. Je ne suis pas comme les pasteurs. Eux, vous me connaissez comme moi. Moi il bouge beaucoup. Donc tu vas me bouger. Travaille. Quatrièmement. Être patient. Être persévérant. La fin de la patience, c'est l'accomplissement. Et la patience est un professeur. Acte de chapitre 1. Acte de chapitre 2. La Bible dit. Dieu m'a dit attendez d'abord. Vous laissez même une puissance venant sur vous. Alors vous serez quoi? Mes témoins. À Jérusalem. À Samarie. En Jeter. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors dans le chapitre 2. Le Seigneur dit. Attendez d'abord. C'est vrai que j'ai parlé. Mais attendez. Aller dans la chambre 11. Là-bas vous allez recevoir ceux-là. Alors ils sont rentrés dans la chambre 11. Ce n'est pas le premier jour. Ce n'est pas le deuxième puissaire qu'ils s'en vivent. Selon les statistiques. On dit. C'est le dixième jour. Qu'ils ont reçu la fusion du Seigneur d'Esprit. Donc la patience dans la présence de Dieu. A engendrer l'accomplissement. Parakite est attendu. Il travaille dans la différence. Pour apporter la différence. Sois patient. Souvent à ces personnes. On dit. Tu as le temps de guérison. Eh. Le lendemain maintenant. Il va à l'hôpital. Maman. Tu me connais. C'est ma peine. C'est ma peine. C'est ma peine. Un pauvre Seigneur. Au nom de Seigneur. Tu as guéri. Et puis après toi-même. Quand il y a ta main. Ta tête maintenant commence à s'enfler. C'est vrai que. On a dit. Tu as le temps de guérison. Mais est-ce que c'est le temps. Sois patient. Aïe. Tu as quoi ? Tu travailles ta différence. Mais dans la patience. Et dans la persévérance. Car pendant que tu es entré. Il travaille dans la patience. Dans la persévérance. Dans la persévérance. Dans la persévérance. Dans la persévérance. A l'alimenté du quoi ? Persé-pouvoir. Donc. Si je suis patient. Et persévérant. Je vais baisser le mystère. De cette gloire. Et je verrai cela. Parce que. Aujourd'hui. Je n'ai pas entendu parler. Mais aujourd'hui. Je vais baisser. Et je fume. La patience. La patience. Travaille dans la. Réalime. Mes amis. Cette affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de gousse. Non. Non. C'est parce que. Le temps pense vite. Non. Lui commence à dire. Ya. Vite le monde comme là. Moi aussi. Non. Non. Mon ami. Tu sais comment il a fait. Ya. Tu sais ce qu'il a fait. Tu sais le travail qu'il a fait dans le secret. Les gènes. Les prières qu'il a fait dans le secret. Tu as fait le travail. Comme lui. Souvent nous célébrons la grandeur des gens. Mais nous ne savons pas. Où ils ont passé. Ce qu'ils ont traversé. Les travails qu'ils ont fait dans le secret. À faire de mal. Être. Patient. Être. La cinquième chose. Je m'arrête là. La cinquième chose. Présente. Ta différence au moment opportun. Écouteens-moi très bien. Écouteens-moi très bien. David souvient d'où les lions ? Personne ne le savait. Mais Dieu va créer une opportunité au moment opportun pour révéler les capacités de David. C'était dans les champs de bataille. Écoute-moi très bien. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu détectes ta différence et que tu travailles ta différence dans la patience, dans la persévérance, il y aura un chou, on appelle ça one day, one day, un chou, un chou, parce que moi, on me dit, homme de Dieu, non, on me dit, il ne faut pas présenter, non, il faut demander les invitations, il ne faut pas présenter, il y a ce qu'on appelle le one day, un chou, où l'opportunité va se présenter à toi. L'opportunité va se présenter à toi. Regardez, Tidigues, le bishop Tidigues, meilleur prédicateur au monde, près de combien de fois ? Son père spirituel, c'est-à-dire son coach spirituel, son guide spirituel, il devait aller prêcher dans les stands. Le thème, c'était, 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 comme expliquait un programme des femmes. Alors, ils sont dans la voiture, par exemple, ils sont en train de partir. Le père, il me laisse, vous comprenez un peu, il me laisse. Alors, il regarde, il me dit, je ne peux pas m'arrêter. Il y a des choses dont Dieu va te parler simplement pour te présenter. Eh, c'est pas parce que Dieu ne pourrait pas fortifier son sanctuaire, mais c'est pas ce jour-là, c'était un moment bancaire pour te dire, bien ça, pour le présenter. Pour présenter sa différence, afin de maquer la différence. Son père spirituel dit, non, 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 ce que nous allons faire, j'aime pas presser, mais lui, il va presser. Alors, les gens disent, non, 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 non. Les 15 minutes, ils ont changé sa vie. Et le cours de son histoire, le thème qu'il a apprécié ce jour-là, il a dit, femme, tu es libérée. Le gars, il a fait poing, 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 poing. Quand 15 minutes, elle est arrivée, il a trouvé le micro, il dit, c'est fini. Les gens disent, non, continue. Il dit, non, vous avez 15 minutes, c'est fini. C'est comme ça, le ministère des fictives a pris une note envergure, mais envergure vertigineuse. Un homme qui avait pris 15 membres en 15 ans, 15 membres en 15 ans, un homme qui prenait, vous m'expliquez, eh, 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 je n'avais pas le couveur ouche de ses enfants, mais en 15 minutes, il y a comme un chapin, les 15 minutes qui ont changé sa vie. Je suis venu dire, il y a une personne qui me dit, Amen, je vois les opportunités que j'étais en train de préparer, je vois les moments que j'étais en train de préparer, simplement pour te révéler, si tu me dis, Amen et Pierre. Eh, ça a changé sa vie. Les 15 membres qui ont changé sa vie. Il y a un temps qui arrive, c'est maintenant où Dieu va changer ta vie. Amen. J'ai dit, où Dieu va changer ta vie. Amen. J'ai dit, où Dieu va changer ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tiens-nous levé s'il vous plaît. Si tu étais venu acclave le Seigneur. Acclave le Seigneur. Si tu étais venu acclave le Seigneur. Si tu étais venu acclave le Seigneur. à vous, je suis venu acclave le Seigneur.